Bonjour à tous, bonjour Fabien Olicard Bonjour Pierre Croce Volume 4 d'une vidéo où on régresse à chaque volume Tu sais que je me suis fait une réflexion en venant Je me suis dit on arrive à faire moins bien que le hasard La dernière fois on a trouvé zéro couple On avait trouvé juste un frère et une soeur en pensant qu'ils étaient en couple Aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'on ne peut plus faire pire On a donc 11 abonnés, on a 4 couples Pas de couples homosexuels, ça c'est une donnée qu'on sait On a 2 meilleurs amis mais on ne sait pas s'ils ont un sexe On ne sait pas quel sexe ils ont Ils peuvent être aussi... Comment on dit ? Eunuques ? Ah genre ? Ah moi je parlais vraiment Eunuques sans le sexe Et on a une personne qui est venue tout seul Mais comment arrive cette personne ? Je sais pas, peut-être c'était un couple qui s'est inscrit pour la vidéo Et qui a rompu avant la vidéo Ah oui Du coup elle est venue tout seul Donc ils sont au jardin, il fait très très chaud aujourd'hui D'où la chemise fleurie Comme d'habitude on passe un peu du temps avec tout le monde On réfléchit, les gens réfléchissent avec nous A la fin on donne nos pronostics et on voit combien d'avère on a fait Je me demande si du coup prendre la méthode habituelle c'est la bonne solution Parce qu'à chaque fois qu'on a réfléchi on a régressé Ouais mais est-ce qu'on a une autre méthode ? Méthode habituelle ? Allez c'est parti ! Devine le couple volume 4 On a nos abonnés qui sont là Bonjour à tous Bonjour Un petit tour des prénoms Très vite et Fabien va tous s'est retenu Nicolas Comme Nicolas Delaney Non non tu vas pas, on va plus vite que ça Julien Noémie Noémie Elisa Pfff c'est marrant Elisa Léa Léa Clément Clément Louis Louis Christopher Christopher Anaïs Anaïs Marie-Caroline Marie-Caroline Déjà là il y a plein à retenir des prénoms Et Axel Moi j'ai retenu Axel Nicolas et Julien Est-ce que vous êtes tous en couple ici ? Oui Oui Est-ce que la personne avec qui tu es en couple tu la vois actuellement ? Il n'y a que moi en face d'elle Je la vois très bien là Est-ce que ce serait pas un piège ? Il se serait mis quand même pas loin En tout cas elle a commencé à sourire à la commissure gauche quand j'ai dit ça Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi Clément T'as l'air bien gêné par tout ça T'aimes bien Clément ou pas ? C'est qui Clément ? Oh c'est bien ça C'est bien parce que maintenant ils ont regardé les vidéos précédentes Donc ils savent sur quoi ils peuvent nous piéger Bah tout a priori Nicolas ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf ? Ça fait presque un an et demi un peu plus T'as la date exact de votre rencontre ? Pas la rencontre non Pourquoi ? C'est quoi le truc le plus important que t'as retenu en date ? Bah qu'on s'est mis officiellement ensemble Et c'était quand ? C'était en... T'as pas la date ? Tu vas te faire embrouiller toi Qui c'est qui a l'air vénère là ? Bah elle elle rigole beaucoup quand même non ? Ouais c'est vrai Mais Léa aussi Léa elle a le fuyé et puis quand il a pas eu la date elle fait... Rencontrer comment alors ? Euh à l'école tout simplement École de ? École d'hôtellerie T'es grand Julien non ? Un petit peu Tu peux te lever s'il te plaît ? D'accord Ça c'est intéressant physiquement Si t'as une soirée que t'as besoin d'un videur c'est intéressant T'aimes bien quoi toi les grands les petits ? T'es venu tout seul ? T'es en couple avec qui ? Dis nous s'il te plaît T'es limite agressif Pierre Attends redescends redescends Je veux un point, je veux un point Je suis peut-être le célibataire après Elle est peut-être venue avec son pote tu vois Tu fais quoi dans la vie ? Ah je suis étudiant master 1 En hôtellerie ? Non Mais t'aimes bien les hôtels ? T'as déjà dormi dans un hôtel ? Ouais Ah tu vois ? Avec ta copine ? Ouais Avec sa copine ? Bah c'est bien on a bien avancé je trouve Ah bon ? J'ai aucun indice moi Rien ! Mais alors rien du tout Noémie donc toi t'es célibataire tu nous disais ? Non j'ai dit juste avant que j'étais en couple Je crois qu'elle est en couple avec Axel Toi qui c'est Axel ? Parce que tout à l'heure quand j'ai dit t'es en couple avec Clément Elle a fait mais c'est qui Clément ? T'as retenu quoi comme prénom ? Bah Clément du coup j'ai retenu Louis Comme par hasard Il y a Chris On l'appelle Chris direct ? Il y avait écrit Chris sur son verre Ça aurait été énorme qu'elle fasse Alors il y a Chris Il y a Marie-Caoline Et puis il y a Chouchou mon mec On change de groupe on reviendra peut-être ici ? Clément on a déjà beaucoup parlé de toi Tu t'es toujours remarqué comme ça ? Non Déjà on va éliminer tout de suite Noémie Tu me confirmes que t'es pas en couple avec Noémie ? J'ai le droit de mentir ? Ne mentez pas sauf sur les questions directes comme ça Qui nous donneraient la réponse T'es en couple avec Noémie ou pas ? Non Quand je lui ai dit tu peux mentir il a dit non J'ai aucune conclusion hein J'ai trop chaud hein Tu te serais pas mis à côté de ta copine ? Bah non Non mais je sens qu'il y a des pièges comme ça Non mais c'est sûr Mais en même temps Léa j'ai un petit truc quand même avec Nicolas Tout le monde regardait Nicolas sauf elle elle était comme ça Donc ou vraiment elle s'en fout complètement Ah là oui oui Non elle est en couple c'est sûr Dis parle nous un peu de toi Bah j'ai 22 ans Ok Je suis étudiante T'es en couple depuis combien de temps ? Plus de 3 ans et demi 3 ans et demi ? Rencontrer du coup aux études ? Non sur Facebook Donc ça ça arrive alors sur Facebook Mais attends comment ? Comment sur Facebook ouais ? J'ai vu dans mes suggestions d'amis et j'ai envoyé une invitation T'as confondu avec Adopt un mec ? En tout cas Louis ça te fait bien rire Louis est-ce qu'on peut voir ta photo Facebook s'il te plaît ? Alors j'ai pas de photo Facebook C'est à dire ? Moi j'ai le bonhomme gris Elle s'est mise avec lui elle a dit t'enlève cette photo tout de suite mon gars Parce que sinon toutes les meufs elles vont faire ça Non t'as jamais eu une photo Facebook ? Pourquoi ? Au départ mes parents ne voulaient pas puis après j'ai plus sur Facebook Est-ce qu'il a toujours sa photo actuelle ? Je sais plus j'ai plus Facebook Est-ce que tes beaux-parents n'aiment pas ? On n'a pas comptabilisé combien de filles, combien de mecs ? 1, 2, 3, 4, 5 filles Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecs Il y a forcément l'un des amis ou le célibataire qui est un homme Moi je pense c'est homme et femme meilleurs amis Homme-femme meilleurs amis et homme célibataire en plus Bah tu me mets rire ça tient hein Elisa ça va ? Ça va bien T'es en couple ? Je suis en couple Ça se passe bien ? Depuis combien de temps ? Depuis 6 ans Vous êtes rencontré en quelle année ? On s'est rencontré en 2012 Ah rencontré mais pas sorti ensemble ? Vous avez mis 2 ans pour sortir ensemble ? Pourquoi ? Ça s'est fait naturellement Au début on se parlait pas, après pote et après on est sorti ensemble Parce que vous étiez à l'école ensemble ? Ou alors elle a gardé 2 ans dans les suggestions Facebook T'as d'autres questions Fabien ? Non J'ai chaud Ok changeons Attends on a pas posé de question à Louis ? Louis on sait juste qu'il a pas de photos sur Facebook T'es en couple C'est quoi son plus gros défaut à elle ? Plutôt chiante hein Un exemple de truc chiant qu'elle fait ? Oh bah des crises de jalousie etc Donc là si je te demande par exemple de faire la bise à toutes les filles Pour voir comment tu réagis En leur disant je t'aime Elle va très mal le vivre Ah je pense Mais avec le Covid on peut pas faire la bise T'as beaucoup de chance Je peux te voir On se le garde en tête Tant que j'y pense Mais je pense que Louis n'est pas en couple Moi non plus On sent qu'il se fait un peu beau gosse et tout Genre il a besoin de celui-là Alors que toi on voit que t'es en couple Merde j'avais de l'affaire à toi Tu me l'apprends juste avant Non mais on retient ça Parce qu'à chaque fois on fait des bonnes conclusions Après on oublie avant la fin de la vidéo Allez réfléchis bien J'suis derrière le cerveau là J'ai vraiment aucune envie de réfléchir Déjà que d'habitude en température normale j'y arrive pas D'habitude on s'amuse à quand même essayer de faire des hypothèses Je trouve qu'on n'hypothétise pas grand chose Axel tu es en couple avec qui ? Non non il est pas en couple Vous êtes ensemble ? Je sais pas Pourquoi qu'ils se ressemblent un peu ? Y'a pas de frères et soeurs ? La dernière fois on a cru que c'était un couple c'était des frères et soeurs Ouais c'est vrai C'est long hein J'ai envie qu'ils soient en couple T'es en couple ? Oui quand même Depuis combien de temps t'es en couple ? Ca va quand même Pas les bonnes réponses qu'ils me donnent non ? Je crois qu'ils essayent de t'en fumer je crois Est-ce que c'est plus de 3 ans par exemple ? Non quand même pas Vous vous êtes rencontré où ? Sur un site de rencontres Facebook ? Non C'est quoi votre plus grand point commun avec ta copine ? On va bien sortir Faire la fête ? Ouais Je dirais qu'il est pas en couple alors Pourquoi ? Un couple ça fait pas la fête ? Est-ce que vraiment si on dit c'est quoi le plus grand point commun avec ta meuf ? Tu diras c'est sortir ? Forcément quelque chose de plus intéressant à dire Ah non 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 Sortir Mais là vous pouvez pas trop sortir si vous allez dans les bars quand même ? Ouais on essaye Sur Paris ? Ouais Dans quel quartier ? Dans le 11ème Vous sortez dans quelle bar à Goncourt ? J'ai pas dit qu'on sortait à Goncourt juste Dans le 11ème On habite à Goncourt Il ment hein ? Il connait pas Goncourt C'est quoi la dernière sortie que vous avez faite avec elle ? Nous ? Non non mais non mais je parle pas à toi C'était un bar Vous avez bu quoi ? Un verre de vin Qui a une tête à boire plusieurs verres de vin ? Toi mais tu peux pas être en couple avec lui On a qui l'autre ? Derrière c'est Marie-Antoinette Marie-Caroline Marie-Caroline Tu sortes avec Axel ? Je pense pas non Je pense pas Regarde quoi il est sérieuse depuis Putain elle rigole et là elle est sérieuse Toi ça fait longtemps ou pas ? Ça commence à faire C'est négatif ça ça commence à faire Moins de 3 ans Plus d'un an et demi T'habites où ? A Paris 7ème T'aimes bien le 11ème ? T'aimes bien le vin ? Beaucoup Beaucoup le vin hein Toi ton plus grand point commun avec ton mec ? Tu sais pas les mêmes délires on va dire Tu vois ça c'est une vraie réponse du coup Moi Clément je pense qu'il irait bien par exemple avec Ou alors il se dit j'aimerais bien avoir des délires avec elle Oh il a fait une tête de non les gars me mettez pas avec elle Oh aïe 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 Donc c'est quoi un délire commun que vous avez ? Car les mêmes chaînes Youtube Tu regardes quoi sur Youtube ? Fabien Lucard Quoi d'autre ? Ca je comprends tout l'intérêt mais McFly, Icardito D'autres semaines comme ça ? Benjamin Verequias Verequias ça c'est bien aussi Ducastudio t'as bien ? Ca sans réfléchir c'est un truc de mentailliste Anaïs Pourquoi un t-shirt pizza ? Parce que j'aime les pizzas Avec du vin ? Pizza, vin, ananas Tu travailles dans l'hôtellerie donc tu disais Ah ouais ? Euh je dois l'apprendre Tu bosses dans quoi ? Je bosse pas, je suis étudiante Christopher Salut Moi j'avais un truc c'est par rapport à Noemi Tu confirmes ? Quand elle t'es appelé Chouchou Est-ce que c'est ton style de fille ? Ouais Je peux te voir discrètement sans que personne l'entende Il s'est pas retourné quand on a dit Noemi Non mais de toute manière c'est notre seul match qu'on a eu dès le départ ça Donc on a quoi qui est naturel là ? Louis qui est célibataire ? Moi je mettrais Axel aussi en célib du coup Mais lui il peut être célib mais sans qu'on n'ait personne Léa elle est avec quelqu'un de stable de posée qui a un peu de caractère En vrai je la verrais bien avec Nicolas Nicolas, t'as un compte Facebook ? Ouais Ouais donc c'est bon Ca nous mettrait Christopher avec Noemi Nicolas avec Léa Louis en pote avec Anaïs Axel en célib Axel est venu un peu en tenue de sport Ca c'est un signe aussi Non c'est un short, le signe c'est des oiseaux blancs comme ça Mais à chaque fois j'ai l'impression qu'on met celui qui est venu en tenue de sport On le met célibataire Bah parce qu'il a qu'à se respecter aussi merde Alors qu'un mec en tenue de sport il peut avoir une meuf Mais moi c'était plus ces hésitations de mensonges tout à l'heure Il avait dit un an et demi aussi Nicolas Ouais Et toi aussi ? En même temps c'est un beau couple moi je l'aimais bien ensemble Mais c'est pas hôtellerie eux ? Toi t'es en hôtellerie ? Dans un établissement de luxe C'est beau Nicolas t'en penses quoi ? Franchement ça se tente hein Elle a pas un regard mais comment tu me parles toi C'est bon ça on a peut-être un couple là Sachant aussi qu'on a Noemi avec Christopher on a dit Noemi Christopher c'est sûr Comment elle t'appelle ta meuf ? T'appelles Chris plutôt ? Bah on avait surnom C'est quoi ? Gloobugle Gloobugle ouais Mais elle t'appelle pas comme ça en public Nan Enfin sauf là devant 2-3 personnes qui regardent la vidéo Et toi tu l'appelles comment ? Bibidu On dirait il manque le département C'est pas Bibidu 43 ou un truc comme ça Nan nan Bibidu ? On tourne la tête Mais en même temps j'ai gueulé dans sa direction ça aide aussi Attends on oublie un peu On va se lever On va faire un petit peu le tour Comme ça pour voir nos conclusions Fabien C'est juste ici les caméras Nan mais c'est deux au soleil On va faire nos théories Les gens qui regardent cette vidéo C'est maintenant que vous pouvez faire vos théories aussi Pour moi c'est sur Nicolas et Marie-Caroline Venez ici on va voir déjà si physiquement ça match Mais regarde en vrai Ça marche hein Tenez vous la main Waouh Nan ça se tient ça se tient hein On avait Noemi avec Chris Mettez vous ensemble Est-ce que vous pouvez vous mettre un face à l'autre ? Ça marche bien Est-ce que vous pouvez vous regarder dans les yeux ? C'est lui je t'aime Je t'aime Tu réponds quoi à ça ? Il t'a avoué ses sentiments Tu réponds quoi ? Moi aussi C'était moi aussi FDP quand même Nan nan peut-être qu'il joue là Là il joue là Ça fait longtemps qu'on les taquine les deux Nan restez ensemble c'est bien C'est bien Ok on saute Julien si tu me permets Tu veux sauter qui ? Julien pour le moment Ah vas-y tout ça Moi j'y vais pas Ah tu veux sauter Julien ? Ouais parce que j'aimerais bien aller sur Elisa Et Elisa et Axel du coup Ouais Elisa et Axel moi j'y crois Faites un petit geste d'affection celui que vous voulez T'as vu ? Spontanément Bah mettez-vous sur le côté Toi tu pensais à Clément et Elisa Clément et Elisa ouais Elle est pas du genre à le laisser filer comme ça quoi tu vois Et lui il peut pas être à côté de sa meuf actuellement C'est à dire que lui il serait totalement célibataire ? Pas de pote rien du tout Je me suis bien appelé pour ça moi Venez Louis il y a Anaïs ici Tenez-vous la main pour voir si il y a Tiens tu veux pas ils veulent pas Ouais il veut un peu Regarde on sent le pouce comme ça qui est comme ça là Regardez-vous dans les yeux C'était si furtif Si t'es pote tu restes un peu comme ça tu te challenge comme ça Regarde ça nous épure la vision pour voir aussi un petit peu avec qui on met Léa Tu sais que j'ai envie de mettre Léa avec Julien moi hein Vous pouvez vous lever tous les deux pour voir la différence de... ouais Si elle est pas petite hein Nan 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 Elle lui arrive au nombril quand même En même temps tout le monde t'arrive au nombril hein moi aussi Il a pas l'air très à l'aise Vas-y vas-y tarte des trucs Ouais Ouais Ça ne marche pas Nan ça marche pas là hein Tu peux te rasseoir s'il te plaît ? Ok Ouais Clément essaye avec Léa toi s'il te plaît Pareil t'entends un petit truc Beaucoup plus là tu vas aller là non ? Nan nan bah tu vois du coup on le mettrait en célibataire Et puis c'est tout hein Mais il avait qu'à trouver une baffe aussi hein C'est vrai ça Fais pas d'effort Allez bah mettez-vous là tous les deux on va voir Et du coup ça ferait Julien tout seul Là on change rien Franchement je suis pas sûr du tout pour eux deux Nan nan c'est sûr que non Mais ça veut dire que si on se trompe pour eux on se trompe ailleurs J'aime bien le couple derrière Et je me demande si on fait pas une bêtise sur ces deux couples Attends est-ce qu'on peut tenter un truc ? Léa tu peux venir à côté de Louis s'il te plaît ? Mais bon il y a l'histoire de la photo de profil Facebook qu'il avait jamais eue Ça veut dire que eux ils sont potes Rapprochez-vous Regardez-vous Et lui on laisse toujours tout seul On l'a oublié en fait Et en même temps notre intuition depuis le départ c'était qu'il était célibre lui hein On reste sur notre intuition Ouais T'es célibataire viens ici t'es célibataire On mettra son Insta il est célibataire Tu re-rentre dans le game mon pote viens Julien Tiens les deux filles s'il te plaît Allez mesdames hein Elle est pas du tout à l'aise Non Et elle est très jalouse On les met ensemble Allez Et là ça nous fait le couple de potes Ok on est bien Premier couple Donc Marie Marie-Charlotte Caroline Caroline-Marie Jean-Marie-Le Pen C'est quoi ? Marie comment ? Caroline Marie-Caroline Et Nicolas Est-ce que vous êtes en couple ? Oui Ouais On bat notre corps On bat notre corps mais il y a plus que deux couples hein quand même hein Bravo on vous aime déjà Moi je veux faire Christopher Allez Chris et Noemi Gloubidou et Gloubidou Attends j'ai un test pour voir s'ils sont ensemble Vous devez répondre honnêtement Est-ce que tu peux l'appeler par son surnom ? Ah putain Ah c'est pas ils sont pas ensemble là Alors reculez s'il vous plaît Ah ouais reculez pour l'instant on va vérifier les autres couples Attends on va vérifier Léa et Julien Léa Julien est-ce que vous êtes en couple ? Oui Oui C'est vrai ? Putain mais sur le fil Est-ce qu'on a déjà eu deux bonnes réponses ? Je crois pas hein On tente quand même Axel et Elisa On avait un bon sentiment sur eux non ? Ouais mais du coup maintenant je me demande si elle est pas avec Christopher Axel et Elisa Est-ce que vous êtes en couple ? Non Non Donc là on a deux erreurs Deux justes 50% c'est incroyable Avancez s'il vous plaît Vous êtes soi-disant meilleurs amis du monde Est-ce que c'est vrai ? Non Bah en fait on s'aime Oh ils sont en couple ? Oh c'est trop mignon Ils se sont pécho pendant le tournage Ils étaient même pas à la même table hein T'es à distance hein Alors excuse-moi mais moi je considère que c'est un point Parce qu'on a retrouvé le couple hein Mettez-vous là aussi Du coup Est-ce que Louis tu es célibataire et seul ici ? Oui Oui ? Oh c'est si triste Bah alors mets-toi là et ça veut dire que bah en gros Il y a le couple et le couple d'amis du coup A nous de déterminer qui est le couple amant et le couple amie Tu vois c'est forcément ça la fin Est-ce que tu peux nous dire son surnom ? Donc là ça pécho, là ça pécho pas Est-ce que vous êtes en couple ? Oui Oui Et donc tu avais inventé le surnom ? Non Il vient d'où ce surnom ? Ça continue Ah oui bah oui Ça ne voulait pas dire qu'il n'est pas en couple du tout Attends attends on a progressé Tout ça de juste même si là il y a 6% d'erreur Moi je pense que c'est lié à la chaleur Donc la prochaine fois on fait ça dans un hammam Et on va avoir tout bon Donc résultat des courses 4 points On a progressé Bah c'est plus que progresser 400% de plus que d'habitude Donc la prochaine édition Ce sera peut-être la dernière Mais prochaine édition On s'est dit il faut le faire avec des gens plus âgés Avec des gens qui ont des 15 ans de couple, 20 ans de couple imagé Ça va être génial ça On va mettre un petit formulaire sous la vidéo Pour vous inscrire, pour inscrire vos parents, vos grands-parents Plus de 50 ans Ou alors on peut se déplacer directement en maison de retraite Merci à tout le monde L'insta de Louis il va exploser Merci à Fabien Merci à toi Pierre Croce T'as quoi comme actu là parce qu'avec le confinement et tout Il y a des choses qui se sont décalées ? Abonnez-vous à ma chaîne D'accord Et venez au zénith Fin de vidéo Et n'oubliez pas le petit formulaire pour le volume 5 spécial Bah 5 comme 50 ans ça match Ah ouais parfait On boit de l'eau ? C'est rare comme phrase mais là C'est bizarre